Bonjour, mon nom c'est Géraldine Lomard, je suis infirmière à la clinique Saint-Jean aux soins intensifs et je fais partie de la cellule d'ondes organes, de coordination d'ondes organes de la clinique. Alors c'est quoi une cellule d'ondes organes ? C'est une cellule qui s'occupe de coordonner la prise en charge d'un patient d'honneur potentiel quand il est en mort cérébrale. Chaque année, à l'occasion de la journée européenne du temps d'organes, nous organisons une journée de sensibilisation où on sensibilise tout le personnel de la clinique présent durant la matinée. Et puis l'après-midi, on s'occupe de sensibiliser le public qui vient visiter Saint-Jean, les patients à Saint-Jean. Le message vraiment principal que l'on souhaite faire passer, c'est finalement, quel que soit votre choix, c'est d'y réfléchir, c'est d'en parler avec vos proches, de prendre une décision en tout cas, d'en parler avec vos proches. Et le mieux, c'est encore d'aller à la maison communale, y déclarer sa volonté au registre national. Alors pourquoi c'est important d'en parler autour de soi, autour de ses proches ? C'est parce que sur le terrain, dans la vie, nous, dans notre service, on a souvent des patients qui n'en parlent pas de leur vivant et où les familles, finalement, refusent qu'on prélève. Ce qui est dommage parce que, finalement, le patient aurait peut-être été d'accord. La loi nous autorise à prélever chez tous les Belges, résidents en Belgique. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, c'est pas si évident que ça. Donc, le message, c'est, quelle que soit sa décision, parlez-en, c'est plus tabou. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'âge. Les donneurs deviennent de plus en plus âgés parce que les patients deviennent de plus en plus nombreux sur les listes d'attente. On peut donner le cœur, les poumons, le foie, les reins, mais on peut donner aussi les tissus, qui sont moins connus, mais on peut donner les os, les valves cardiaques, les tendons, la peau, la cornée. Donc, même si les dons de tissus sont moins connus et ne vont peut-être pas sauver la vie d'un patient, ils vont, en tout cas, nettement contribuer à améliorer la qualité de vie de beaucoup de patients. Oui, on peut choisir de ne pas donner, par exemple, ses yeux, pour une conviction propre. La seule chose qu'il faut faire, c'est le dire à l'un de ses proches en lui disant simplement « Moi, je suis d'accord de tout donner, sauf, par exemple, mes yeux. » Oui, je suis le docteur Yachari, je suis chirurgien cardiaque à la Clinique Saint-Jean. Et je suis responsable de la banque de valves cardiaques et de vaisseaux humains au site méridien de la Clinique Saint-Jean. En fait, donc, les cœurs qui sont non-transplantables, ça veut dire que les cœurs qu'on ne peut pas utiliser pour transplantation directe chez les patients, on les envoie chez nous pour préparer les valves cardiaques. Donc, notre travail consiste en fait en dissection et évaluation morphologique de valves et certains tests de fonction de valves. Alors, on le traite, on le cryopréserve et on le stocke jusqu'au moment qu'un ou l'autre patient a besoin de ces valves. Par contre, le vaisseau vient de donneurs multi-organes, donc de donneurs qui donnent les organes pour transplantation directe. Et le vaisseau, on le prend de nouveau pour préparer les greffes vasculaires pour traiter différents patients avec les indications diverses d'utilisation de ce matériel. Bonjour, je suis Xavier Mernier, je suis coordinateur à la Banque de Tissus des Cliniques Universitaires Saint-Luc. Nous nous occupons dans notre unité principalement de tout ce qui concerne l'appareil locomoteur et donc du prélèvement jusqu'à la délivrance vers les chirurgiens des tissus de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des os et des tendons. Alors, tous les tissus peuvent être prélevés. Chez nous particulièrement, ce sera tous les os et les tendons qui se trouvent dans le corps, aussi bien au niveau des bras qu'au niveau des jambes. Alors, en Belgique, tout le monde peut être donneur, mais il est important qu'on dispose du consentement de la personne défunte. La meilleure façon pour pouvoir en disposer est que la personne se soit inscrite au registre national, ce qui a une valeur testamentaire et donc c'est la meilleure certitude que la volonté soit respectée. Cependant, si la personne ne s'est pas inscrite au registre national, il y aura un recueil du consentement de la personne défunte qui sera fait auprès de la famille. On ne va jamais prélever si on n'a pas effectivement cette volonté de la personne défunte. Alors, l'intégrité du corps est tout à fait respectée, puisque chaque tissu, chaque os qui va être prélevé sera remplacé par une prothèse. Et donc, l'intégrité du corps sera tout à fait semblable à l'intégrité du corps avant le prélèvement. Alors, le prélèvement se fait le plus vite possible après le décès. Et donc, dans les heures qui vont suivre le décès, le corps pourra être restitué à la famille, en fonction évidemment de l'activité du bloc opératoire, l'endroit où se fait les prélèvements de tissus. Je m'appelle Thierrya et je suis bénévole avec Dantargan. Aujourd'hui, je suis comme bénévole en fait. C'est vraiment de sensibiliser des gens musulmans comme nous et comme moi d'ailleurs, à être plus, donc pour venir, d'être juste, aujourd'hui c'est une information, de donner des flyers et des folders pour des explications. Donc, on explique qu'est-ce que c'est qu'un Dant d'Organ et on explique comment et quoi et qu'est-ce qu'il faut et tout. Donc, c'est une journée, voilà. En fait, ça fait trois ans que je suis bénévole avec le Dant d'Organ. Au début, c'était un peu difficile, donc c'était un travail, comme on dit, on parle, c'était un tabou à la maison. Mais au fur et à mesure qu'on parle et au fur et à mesure qu'il voit et on passe à la télé et on a vraiment offert des informations, on donne des informations, on donne beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, il te dit oui, donnez-moi le flyer, je vais voir, je vais discuter avec la famille et peut-être je vais décider. Maintenant, la parole, elle est plus large dans la famille maghrébine qu'avant. Non, ce n'est pas une question de religion. En fait, le Dant d'Organ, on est tous donneurs, en fait. C'est quelqu'un, il est malade, par exemple, chez moi, dans la famille, il a besoin d'un organe, donc il est obligé d'aller le chercher ailleurs. Et il n'y a pas de religion, donc il n'y a pas de religion là-dedans, en fait. Mais ce que j'ai entendu de Imama, tout ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est qu'on peut donner les organes à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. On ne peut pas donner aussi les génitaux, tout ce qui est organe génitaux, et on ne peut pas donner les yeux. À part tout ça, on peut donner tout ce que... Donc l'organe, il va, il va aller à la morgue, donc il va aller enterrer à la terre et c'est simplement, il va être mangé par les bêtes. Mais préférable de le donner à quelqu'un qui l'a besoin. Tout à fait. En fait, l'hôpital, il est conscient, la famille, il est consciente. Avant de faire quoi que ce soit, il y a vraiment des réunions, ils ont bien, bien informé. Donc le corps, il revient directement à la famille après le prélèvement. Je voulais vraiment vous remercier. Et remercier tout le monde, tous ceux qui sont avec moi, donc les bénévoles et aussi les responsables qui sont derrière le don d'organe.